Ok salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est sur IDLEHERO les gars, on est vendredi, nouvel événement, nouvel, mise à jour, mise à jour, on est à nouveau perso qui est sorti, il n'y a que ça, c'est déjà pas mal tu me diras, et on va le voir pour un peu le détailler, voir un peu ce qu'il fait, et pour l'événement, on est sur un événement parchemin, on l'a vu la dernière fois, donc on va voir ça, donc je te propose qu'on voie directement le perso, parce que c'est un peu le coeur de cet événement là, l'event est pas ouf les gars, c'est vraiment un event, avant un gros event d'anniversaire tout ça donc, enfin même pas parce que l'anniversaire je crois que c'est dans 2 mois, donc il y aura encore un événement parchemin du coup ça va être un événement écho pour tout le monde, je pense qu'ils le savent, et du coup ils ont rien fait, parce que l'événement il est vraiment pas ouf quoi, mais bon ça on le verra tout à l'heure, regardons un peu le nouveau perso, donc on est sur Jester, ou Jister, ou Jester je sais pas comment on dit, donc c'est un assassin de la faction des plantes, donc au niveau de ses stats, c'est pas ouf, il a de la vie de manière normale, pareil pour l'attaque, il y a des gens qui ont mieux, et vitesse il est à 1187, donc plus rapide que certains, mais en tous les cas par rapport à des transcendés ça a rien à voir, on peut voir aussi directement, même si on va le voir dans le premier passif, mais que là au niveau des gars critiques, ça a été augmenté, il est à 15%, ce qui est pas sensationnel, mais c'est toujours ça, donc qu'est-ce qu'il fait cet assassin ? Déjà niveau look, il est pas dégueu, franchement ça va, avec ses doubles lames là, il nous ferait presque penser, même anonyme, elle est quand même un peu plus classe je trouve, elle est vraiment pas mal, donc voilà un peu le stéréotype assassin, les doubles lames là, mais ok, donc qu'est-ce qu'il fait ? Donc ça dit que son actif, il va infliger 2 fois 720% de son attaque à un ennemi, ayant le moins de PV, donc on est bien là l'assassin qui va cibler juste une seule cible, puis il inflige 100% de dégâts de toxines virulentes à tous les ennemis, affectés par un mycélium dynamique, ok, donc ça on va voir après, avec ses 50% de chances de leur appliquer entrave pendant 2 tours. Donc on va voir un petit peu ce que c'est un peu tout ça, donc mycélium dynamique c'est quoi ? On s'est dit que c'est un effet qui va renforcer la compétence, et que c'est pas cumulable, ça tu vas le voir, c'est dans son dernier passif qu'on va comprendre comment il le donne à l'ennemi. Après on a toxines virulentes, voilà, ça on connait pas, donc ça dit que ça fait exploser tous les débuffs de poison et de brûlure, pour leur infliger instantanément 100% de dégâts, du total de ces dégâts là sur la durée restante, donc ça c'est pas mal. On va voir quand même une limite de 5000% de son attaque, et ça dit qu'après bien sûr, une fois que ça a explosé, ses dots on va dire de brûlure et de poison, bah ça disparaît. Et on prend le dernier, il y avait entrave, mais ça on connait, voilà, ça veut dire quand un ennemi subit une entrave, il peut pas faire de compétence active, ni d'attaque de base, ni de contre-attaque, ni tout ça quoi. En gros il peut rien faire, mais il peut par contre accumuler de l'énergie, ok. Ça fait des dégâts, après à voir si beaucoup d'ennemis sont touchés par un mycélium dynamique là, parce que c'est ça qui fait un peu le truc, parce que sans ça, bah malheureusement il n'y a pas d'entrave, ni de toxines virulentes, donc ça serait un peu dommage, ça se limiterait juste aux dégâts de 720% x2 à un seul ennemi. Donc ok, donc le premier passif, c'est PV, son attaque est augmentée, ses dégâts à critiques, sa vitesse, ses dégâts infligés aux cibles affectées par poison, plus 45%, ça c'est pas mal, car une fois que la cible sera empoisonnée, il va faire des gros dégâts dessus, ok. Ensuite, deuxième passif, son attaque de base, elle affiche des dégâts, donc 400% de l'attaque à un ennemi ayant le plus de vitesse, ça réduit son énergie de 20, ça c'est pas mal. Ça augmente également le critique de Gesser de 20% pendant 2 tours, et si la cible est affectée encore une fois par mycélium dynamique là, ça lui affiche plus de dégâts de poison, donc 300% de l'attaque pendant 3 tours, ok. Et ensuite, le dernier passif qui va nous aider à comprendre un petit peu ce mécanique de mycélium là, donc ça dit que quand il va subir des dégâts critiques, donc il va afficher des dégâts de poison, 300% de l'attaque à la saignant pendant 3 tours, et il va lui appliquer une couche de mycélium dynamique pendant 2 tours, donc c'est de là que ça vient. A la suite de ça, en plus, il va augmenter son énergie de 20, donc c'est pas mal. Et ensuite, la deuxième partie, ça dit que lorsqu'il fait, alors je le comprends comme ça, lorsqu'il fait des attaques de base ou des compétences actives qui font que ça crite, donc quand c'est lui qui crite, il va appliquer en plus de ça, donc mycélium dynamique à la cible pendant 2 tours, et lui affiche des dégâts de poison de 400% pendant 3 tours. Donc en vrai, il y a tout qui va se baser sur le crit. S'il se prend des crit, il va mettre une couche de mycélium dynamique, et s'il met des crit, c'est lui qui va donner une couche cette fois. Donc logiquement, il se joue crit, sachant que niveau crit, il en a pas, donc il va se jouer crit, c'est obligatoire. Attaque critique, je pense, ça peut être pas mal. Donc ok, après je me méfie un peu moi des persos comme ça, qui se jouent qu'avec des crit, des trucs comme ça, parce que c'est pas si évident. Donc je sais pas s'il va être bon, dans tous les cas, c'est un nouveau perso qui est sorti, donc logiquement il est fort. J'attends de voir ce qu'il va donner en transcendé, parce que logiquement il va sortir en transcendé, donc on verra bien. Donc les gars, on passe maintenant à l'event qui va être très 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 court, c'est pour ça que voilà, bon on l'obtient, si on a Jester, on obtient le stuff qui est ici, donc ok. Ensuite, hop, les récompenses d'invocation, ça va toujours jusqu'à 500. Bon là, rien de ouf, comme d'habitude, on va évidemment pas le faire, parce que Stephen ne sert vraiment à rien, il est rattaché à rien. Tu peux voir que là, il n'y a pas de deuxième événement caché en bas, donc ce serait juste dommage de faire un événement là, ça sert à rien. À part oui, l'avoir lui, mais là, en l'état, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose ? Je sais pas. Il n'y a que s'il devient vraiment fumé quand il sera en transcendé, que du coup là il aurait fallu le faire. On va prendre le risque, clairement, c'est dans tous les cas, pour l'avoir plein de fois, il ne faut pas juste faire une fois l'event invoque, il faut le faire plusieurs fois. Et si on fait plusieurs fois, malheureusement, on se met un petit peu mal pour l'event d'anniversaire, donc on ne va pas le faire. Donc ça, ok, je te conseille même toi de ne pas le faire. Ensuite, là, bim, échange de héros, Azrael et Holmes, ok, pourquoi pas, 5500 chacun. Ça peut être pas mal, nous on en a déjà plein, donc on ne va pas trop se pencher là-dessus. Et après, ça c'est payant, et ça c'est payant, ok. Donc voilà, en gros, pour l'event, il n'y a pas grand-chose. C'est un peu un event d'attente, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. L'événement d'après n'est pas non plus un énorme event, mais pourquoi pas. Je m'attendais en vrai à un petit event Temple Dame là. Et bon, il n'y est pas, tant mieux, c'est pas grave. J'espère que pour l'anniversaire, il sera bien. Ça nous laissera encore un petit peu de temps pour écho, hop, d'ailleurs, tu vois, on va le faire. On va essayer Freya, parce que Freya, j'ai pas une lettre de ouf. Et je me dis que si on pourrait avoir mieux, ça serait pas mal. Donc la chance soit avec moi. Allez, s'il te plaît, maintenant que la dernière fois, on a eu des belles couleurs. Pas du tout, on revient sur du bleu, c'est dommage. Oula, là, vraiment pas ouf, hein. Le E, très bien, on s'arrête là. Donc ça, ok, on passe au suivant. Donc les gars, je voulais passer ensuite à la campagne, mais il s'est passé un petit truc la dernière fois. Alors, tu l'as pas vu, c'était en off, c'était après la vidéo. En gros, vous savez, j'étais bloqué dans les premiers niveaux là. Enfin, t'es arrivé au chapitre 2, mais on était bloqué au 2-1-4 ou 2-1-5, je sais plus. Et du coup, j'ai voulu le faire en macro pour que ça me prenne pas trop de temps. Tu vois, je mets le jeu sur le côté, je lance le macro et ça me lance les combats de campagne en boucle, en fait. Alors, je l'avais déjà fait plusieurs fois, je changeais un petit peu mes artefacts et tout. Et là, j'ai remis ça, voilà, on est resté comme ça. Et le problème, c'est qu'une heure, deux heures, c'est passé. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai eu la victoire. Sauf que du coup, j'ai pas pu la filmer, parce que déjà, j'y ai pas pensé. Mais le problème de ça, c'est que du coup, ça a continué. Et sauf qu'au bout d'un moment, je me dis, mais je reconnais plus les ennemis, tu vois. Et je rentre là-dedans, tu vois, et je dis, mais attends, mais on était où là ? Et je vois qu'en fait, tout est déverrouillé. Genre, ça m'a passé tous les combats, j'ai tout validé, même le boss. Donc là, en fait, on est arrivé ici, on est au 2-2-5 et voilà quoi. Donc là, j'ai plus fait de combat, j'ai tout arrêté. J'ai dit, ah bah non, je voulais le montrer en vidéo. Enfin, au moins le boss pour passer au 2-1, tu vois, je voulais le montrer en vidéo. Du coup, bah tant pis. Donc, on a validé le premier niveau, ce qui veut dire que là, bim, on a enfin l'amélioration. Bon, on a enfin, on l'a pas, mais on pourrait l'avoir. Donc voilà, il faut cette ressource-là, il en faut 500, c'est assez énorme, ça augmente un peu les stats. Et pour en avoir 500, bah c'est compliqué. Tu peux voir que là, on en a 267. Donc voilà, ça nous sert à rien, mais c'est toujours ça. Donc là, on est ici, on est bloqué. Alors, j'imagine que ça a fait plusieurs fois le combat, donc rien ne va changer. Donc, malheureusement pour nous, on va pas faire beaucoup de campagne. Mais j'avais reçu un petit commentaire qui... Alors, je sais plus où il était. Alors, attends, parce que là, du coup, j'ai le jeu. Je vais essayer, est-ce que je peux l'ouvrir là ? Oui. Alors, hop, je le mets là, tu vois. Donc, c'est Paul qui nous dit, bonjour, serait-il possible d'avoir une review de tes persos et heals pour voir un peu les stats ? Donc, merci à toi, Paul. Donc, on va regarder ça, parce que c'est vrai que je le montre quasiment plus. Parce que là, je pense que je suis bloqué, honnêtement. Il s'est vraiment passé deux heures, les gars, où il y a eu des combats, donc... Bon, après, je suis bloqué, je suis bloqué. Tant, il faut juste que je fasse ça, en fait. Parce que pour l'instant, j'ai testé qu'avec un seul artefact. J'ai rien changé depuis la dernière fois. Donc, peut-être qu'avec ça... Je regarde déjà qui me fait mal, là. Est-ce que je meurs au premier round ? Est-ce que je meurs... Je vais même pas regarder. Ouais, déjà, premier round, on perd un peu des gens. Mais j'ai envie de te dire, on a un peu de l'habitude. Bon, même si on perd Freya, ça embête un petit peu. Parce qu'on l'a monté récemment et on peut pas trop en profiter. Bon, là, en gros... Ah, ok. Ah, ouais. Non, je prends Bagdad, hein. Je prends vraiment Bagdad, là. Il me laisse vraiment pas de répit. Tu vois, j'ai beau... Là, je les ai bien stun, quoi. Mais tu vois, c'est mort, hein. Ouais. Ah, il me laisse vraiment pas de répit, quoi. Je me fais exploser, hein. Là, le but, c'est vraiment que je fasse des dégâts le plus rapidement possible pour que j'enlève des personnes. Donc, je pense que ça, c'est obligatoire, hein. Après, est-ce que là, on irait pas sur ça ? Parce que je sais pas si lui, il a vraiment besoin de tanker, en fait. Ah, ouais, il a besoin de tanker, en fait, hein. Ouais. Roh, c'est dur, hein. Roh, je me prends tellement de dégâts. Non. Ouais, là, les gars, on va pas pouvoir passer, hein. Après, il y a forcément un moment où on va bloquer, quoi. Bon, je sais que je dis à chaque fois, mais... Bon, de moment, il manque encore un transcendé, quoi. On est pas loin, les gars, hein. On pourra bientôt le faire, je pense. Je sais que ça fait un moment que je te dis ça, mais... Le truc, c'est qu'on augmente très doucement, quoi. Mais bon, il y a peut-être ça qui va nous sauver. On va faire un peu des invoques, donc ça va nous donner quand même un peu de ressources. On verra. Donc, passons, les gars, aux persos. Donc, les persos en vrai, bah, ils sont là, hein. Franchement, il y a tout qui est écrit, hein. Parce que le problème, bon, non, qu'on va les regarder comme ça. Je te fais vraiment les principaux. Donc, on est sur une petite jarra en B avec critique et dégâts sacrés. On en est très content. Bon, le stuff, évidemment, à chaque fois, j'ai le stuff pour le perso en question. Ça, ça fait que bouger. Enfin, ça peut varier. Et ça, tu vois, j'ai gardé dégâts critiques et vitesse attaque. Ça, c'est mon perso principal. C'est vraiment, voilà. Ça, ça bouge aussi en fonction de qui j'ai en face de moi, quoi. Là, j'ai envie de te dire un peu pareil, même si j'avoue que c'est souvent réduction de dégâts critiques et dégâts critiques. C'est un peu toujours ça, quoi. Là, au niveau des branches, on est comme ça. Tu vois, on a fini la première et la troisième. Et on a un petit skin bien sympa. Bon, alors. Ensuite, ma petite Freya, rien à voir. Tu vois, LCD, blocage. On aimerait avoir mieux, mais pour l'instant, c'est un peu difficile. Je l'ai mis en vitesse et PV parce qu'il faut qu'elle résiste et qu'elle tanque. Et je n'ai même pas de deuxième pierre. Là, on est full défensif. Là, réduction de dégâts, armure et dégâts sacrés. Dégâts sacrés. Après, elle fait des dégâts quand même. Je ne sais plus où j'avais vu ça, mais OK. Là, malheureusement, on a la troisième qui est commencée. Mais on ne peut pas finir. Donc, on en est là. Donc, une fois qu'il y aura ça, on sera normalement un peu mieux. Et c'est vrai qu'elle n'a pas de skin alors qu'il me semble que j'en ai un. Et d'ailleurs... Ah oui, voilà, c'est là. Galore, l'endroit a pas mal de skins. Et en vrai, j'ai vraiment envie. Bon, même si après, il y a des skins de ouf. Genre lui aussi, sur Mondemankman, on serait content de l'avoir. Mais celui-là, il peut être pas mal. On craque ? Bon, allez, on n'a qu'une vie, les gars. En avant, bim. On le sort. Voilà. Elle va être beaucoup mieux avec ça. On va essayer même de l'améliorer. Bim. Voilà, nickel. Voilà, niveau stats. 5% de réduction de dégâts, 6% d'attaque et 6 de vitesse. OK. On attendra un petit peu pour passer celui-là. Mais ouais, nickel. Donc, la fréga, on est bon. Ensuite, le Bois Pen. Pareil, on est sur C. On a du soin. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus ouf, mais j'ai pas grand-chose. On est sur de la vitesse et des PV. Et l'autre, c'est dégâts critiques, critiques, attaques. C'est vrai que là, vu qu'il est souvent temps, qu'on pourrait mettre ça. OK. Le stuff, là, c'est peut-être un peu défensif. Dégâts critiques, critiques et réduction de dégâts. Le basique, là, j'ai rien du tout. Je ne l'ai pas fait. Et on a le petit skin Père Noël, là, que je ne mets pas parce que j'aime bien le skin d'origine. Bon, là, je le trouve assez beau. Donc, OK. Ensuite, la Véza, on est un C avec du soin. Ouais. Là, on a quoi ? J'ai deux pierres ou vitesse attaque ou dégâts critiques, critiques, attaque. C'est vrai que sur certaines situations, on pourrait en vrai mettre peut-être vitesse attaque. Je ne sais pas. Là, on est en défensif. Là aussi, un critique, dégâts critiques et réduction de dégâts. Là, on a augmenté juste la première branche. Et encore, on ne l'a pas fini. C'est juste les deux premiers. Donc, OK. Et ensuite, ici, on a le petit skin qui n'est pas trop mal. Et pour finir, les gars, on a notre Rennes en C+, avec soin reçu. Au niveau des pierres, j'ai ou vitesse critique ou attaque attaque. On la met souvent en attaque attaque pour que tu vas voir dans la maison, elle ait des stats un peu meilleures. Là, on est sur un petit mixte. Là, pareil, il n'y a rien qui change. Dégâts sacrés, critiques et réduction de dégâts. Si, il n'y a plus de truc à changer. Mais bon, rien de fou. Là, on n'a rien fait. Et là, elle a... Ah, voilà. J'avais qu'elle avait un petit skin. Mais, je ne sais pas. Moi, pour Rennes, je la vois rouge, tu vois. Rennes écarlate. Ça veut bien dire Rennes écarlate, les gars. Donc, je l'aime bien comme ça. Donc, voilà, en gros, mon équipe. Et après, dans l'île, on n'a malheureusement que deux manoirs d'ouvert. Le premier et le plus fort, c'est celui-là. Le manoir de la Jara, voilà. Avec un transcendé à l'intérieur. Rennes, c'est pour ça que j'ai attaque attaque. Là, donc, il est monté à 81. Malheureusement, j'aurais aimé le monter plus. Mais je n'ai pas de ressources, quoi. C'est pour ça qu'il me faut beaucoup de ressources comme ça. Bon, après, au niveau coffre, on va commencer à plus trop en avoir. Mais voilà. Donc, ça lui donne quand même de bonnes stats. Et là, ce qu'on aimerait faire prochainement, c'est enlever le Holmes pour mettre notre petite Elena. Mais bon, pour l'instant, tu le sais, on ne l'a pas. Donc ça, OK. Et ensuite, ici, pour le deuxième, j'ai mis VESA. Alors, on n'a pas tous les persos. Tu vois que là, on est un peu en galère. Et ce n'est pas trop augmenté. On va juste les augmenter à 30. Tu vas pouvoir qu'on ait un transcendé. Et on arrête à 30. Parce qu'à partir de 30, c'est là où ça commence à te consommer avec les petites caisses à outils que tu vois en bas, là. Donc, du coup, pour économiser ça, on va juste le monter à 30. Et c'est tout. Donc voilà. On pourra en ouvrir d'autres. Mais ça ne servirait à rien, en vrai. Parce que je n'ai déjà pas assez de ressources pour VESA. Donc, je ne vais pas en ouvrir un autre. Donc, voilà un peu mon équipe, les gars. J'ai vraiment l'espoir qu'avec l'arrivée d'Elena, ça change quelque chose. Mais c'est vrai que c'est un peu galère. Donc là, malheureusement, le Aspen, il faut vraiment que je le tanque. Parce que sinon, je me fais exploser. J'ai juste changé, j'ai mis un petit skin sur ma Freya. J'ai peut-être augmenté la vitesse de VESA. Donc, est-ce que ce petit changement peut faire quelque chose ? Je ne pense pas. Tu peux voir que Freya, elle meurt quand même, tour 1. Et après, ça ne suit pas. La VESA, elle va mourir aussi. Et petit à petit, toute mon équipe, elle se fait décimer. Donc, ce n'est pas bon. Là, je suis vraiment un petit peu bloqué. Je n'arrive même pas à faire deux ultis. Donc, qu'est-ce que tu veux faire ? Donc, voilà les gars, on s'arrête là. On a quand même augmenté. Et on est bien content. On est au 2 de 5. Donc, ça fait plaisir. Sachant qu'à la fin de ce niveau-là, on va pouvoir débloquer ça. Donc, j'imagine qu'on va pouvoir les farmer. Et ça, c'est juste ouf. Parce que jusqu'à présent, on n'en a pas. Et ça fait assez dommage. Donc, il faut absolument finir celui-là. C'est vraiment, j'ai l'impression, un des meilleurs à finir. Bon, celui-là aussi, augmenter la pierre d'âme, on est d'accord, c'est un truc de malade. Mais voilà, celui-là et celui-là vont vraiment être bien. Donc, on va vraiment essayer d'augmenter là. Mais pour le moment, ce n'est pas gagné. Donc, les gars, on s'arrête là-dessus. Bon event à vous. Même s'il n'y a pas grand-chose à faire, prenez votre mal en patience. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend à économiser. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et jusque-là, portez-vous bien. Ciao, ciao, les gars.